Nelson Montfort, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Happy to be here. Thank you. Alors vous avez réalisé des interviews dans plusieurs langues. On peut dire que vous êtes le polyglotte du PAF. Aujourd'hui, vous proposez deux méthodes de langue publiées aux éditions Berlitz. Je les montre actuellement en image. Ils existent en anglais et en espagnol. Pourquoi vous lancez-vous dans cette folle aventure ? Est-ce que c'est parce que les Français ont plutôt une mauvaise réputation au niveau des langues ? Quelquefois, c'est un petit peu difficile pour certains de nos compatriotes, bien que nous soyons ici dans une région évidemment très internationale et très européenne. Mais c'est vrai que ces deux méthodes de langue, j'espère, portent bien leur nom parce qu'elles ont pour originalité d'être à la fois des méthodes de langue, mais également des voyages en Grande-Bretagne pour l'un, en Espagne pour l'autre. Je pense que lorsque l'on sort, après avoir lu et écouté ces méthodes, ce qui est également... Il y a assez de l'intérieur. Voilà, exactement. Je pense qu'on en sort de, j'espère, plus souriant et puis avec quelques notions d'histoire, de géographie, de culture générale, de sport sur ces deux pays. Voilà, exactement. Alors dans ce livre, on vous suit dans 18 reportages. Comme vous l'avez dit, il y a un CD pour la prononciation. Il y a aussi des exercices. Mais concrètement, qu'est-ce que votre livre a plus que les autres ? La gaieté. Je vous réponds tout de suite. La gaieté, l'optimisme et j'espère une certaine joie de vivre. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu ma réputation à la télévision. Et c'est ce que j'ai vraiment, vraiment voulu retranscrire dans ces deux méthodes qui, du reste, se ressemblent beaucoup. Bon, l'anglais est évidemment ma langue à la fois paternelle et maternelle puisque je suis de père américain et de mère néerlandaise. L'espagnol a été un peu plus long à venir chez moi. Quand les gens m'entendent, mettons Raphaël Nadal sur le cours central de Roland-Garros, en fait, ils me comprennent assez bien parce que j'ai un petit accent français lorsque je parle espagnol. Comment est-ce que ça, Raphaël ? Les gens comprennent à peu près ça. Mais voilà, j'ai essayé de retranscrire, effectivement, dans ces deux ouvrages, ce qui fait, j'espère, ma personnalité. Alors justement, pourquoi anglais et espagnol et pas italien, allemand ? Ça va venir par la suite ? Là, la réponse est toute simple. Ce ne sont pas les deux langues que je maîtrise le mieux. À partir du moment où je m'associe avec Berlitz et France Télévisions, je souhaitais quand même que ce soit, évidemment, le plus gai, ça, je vous l'ai dit, mais également le plus professionnel possible. Bien que j'ai des notions assez solides d'allemand et d'italien, je ne pouvais pas quand même me lancer dans ces deux langues. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, alors il y aura peut-être une suite. Je pense, par exemple, que les Jeux Olympiques de Londres 2012 pourraient enclencher peut-être certaines idées chez moi, mais ce serait une suite dans la cohérence et ce serait une suite plutôt à ces deux méthodes-là. Vous aimeriez, Nelson Monfort, que vos méthodes soient utilisées dans les salles de classe ? Ça, je l'aimerais beaucoup parce qu'encore une fois, moi, je me suis toujours opposé à un apprentissage trop didactique, trop littéral. Vous savez, les traductions, par exemple, que je peux faire sur les cours de tennis, d'athlétisme, de natation ou de patinage avec l'ami Candeloro, etc., ne sont pas du tout des traductions littérales, ne sont pas du tout des... Il n'y a pas besoin de moi pour ça. C'est le sens. Voilà, exactement, c'est le sens. Et j'espère encore une fois une certaine personnalité, une certaine bonne humeur, qui, je pense, sort dans ces deux ouvrages. Enfin, je le souhaite, en tout cas. Alors, puisque vous êtes sur notre plateau, on va parler également de votre actualité, car on va également vous retrouver sur les planches du Tate du Gymnase à Paris pour la comédie Nettoyage de Printemps. Alors, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Vous allez être aux côtés de votre fille. C'est quand même la première fois que vous montez sur une chaîne. Alors, ma fille Victoria est désormais animatrice sur une autre chaîne. Et effectivement, nous avons été sélectionnés pour... Je tiens à le dire, notamment concernant Victoria, il y a eu un vrai casting. Elle n'était pas la première choisie. Du reste, pour vous faire l'histoire courte, c'est un professeur de philosophie qui, à l'occasion de la parution de son dernier livre, reçoit chez lui une équipe de télévision dont il va vite s'apercevoir que le présentateur est un culte qui n'a pas du tout lu ses livres. C'est donc, en l'occurrence, la petite assistante, Victoria, qui joue le rôle de lui préparer ses fiches, etc. Tous ceux dont vous n'avez pas besoin, cher Alexandra. Mais quelquefois, ça arrive. Et en fait, on va s'apercevoir qu'elle est beaucoup moins fofolle qu'elle n'en a l'air. Il y a également le caméraman un petit peu bourru. Et puis l'épouse du philosophe très vieille France. Tout ça, je crois, donne un côté très sympathique. Et nous allons donc jouer au Théâtre du Gymnase à Paris pendant un mois au mois de juin et début juillet. Est-ce que vous allez passer sur l'île ? Alors écoutez, dans un deuxième temps, si ça marche, si ça marche, il se peut qu'il y ait une tour. C'est un peu prématuré. Mais je vous promets que si nous passons en dehors de Paris, certainement cette région sera l'une des premières parce qu'il se trouve que pour plein de raisons, elle est très chère à mon cœur. On peut en savoir un peu plus ? Pourquoi ? Non, il faut déjà que la pièce marche. Pourquoi la région vous tient à la cœur ? Parce que, un, je suis un grand amoureux de musique. Je suis depuis très longtemps, tous les efforts que fait Jean-Claude Casatzu. D'ailleurs, Jean-Claude Casatzu, que vous connaissez certainement, était la semaine dernière à Moscou à la tête de l'orchestre symphonique de Tchaïkovski. Et j'étais moi-même la semaine dernière à Moscou pour les championnats du monde de patinage artistique. Et vendredi, il y a exactement une semaine, je suis allé assister à son concert à l'éditorium Tchaïkovski. Tchikovski, comme on dit en russe. Jean-Claude Casatzu, je pense pouvoir dire que je m'honore de son amitié. C'est quelqu'un pour lequel j'ai une très, très profonde estime. Entre autres, le meeting d'athlétisme de Lille-Ville-Neuve-Dasque, le meeting d'athlétisme de Liévin-Stade-Couvert. Enfin, bref, c'est une région qui m'est très chère pour plein de raisons. Alors, du coup, on en vient au sport. Vous connaissez l'actualité sur la métropole lilloise en termes de foot. Si, la conosco, amiga, la conosco. Exactement, la Coupe de France. Alors, on aimerait avoir quand même votre avis sur la question. Lille affrontera Paris. Je vais peut-être me fâcher avec mes amis parisiens, mais je pense que vous avez de très bonnes chances de remporter cette coupe. Et puis, mon Dieu, après tout, Paris l'a remporté, je crois, suffisamment de fois, de très nombreuses fois, je ne sais pas, cinq ou six fois. On dit que Paris est une équipe de coupe, etc. Peut-être que Lille, qui ne l'a pas remporté depuis plus de 50 ans, je crois. Après tout, c'est bien votre tour. Je trouve que sur l'ensemble de la saison, le LOSC mériterait de remporter cette coupe. Je suis assez optimiste. Je dis vous, parce que vous êtes les soutiens. Voilà, vous concernant. Nelson, mon fort, la dernière phrase en anglais, s'il vous plaît. La dernière phrase en anglais. C'est incroyable de être ici, de parler de mes méthodes de l'anglais et de l'anglais. Merci pour votre intérêt. Je vous le fais là, vraiment, un peu à la Nicolas Canteloup. Ça, c'est un tic qui m'est arrivé. C'est Gilbert Bécaud, il avait ça. C'est pour bloquer l'autre oreille, puisqu'on a l'oreillette dans une oreille. Pour bien l'entendre. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. On jette tout de suite un coup d'œil à vos prévisions. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci.